Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hier vous ne m'avez pas entendu parce que c'était mon anniversaire. Merci à toutes ces personnes qui m'ont écrit, qui m'ont appelé pour me souhaiter un joyeux joyeux anniversaire. Que Dieu vous le rende au sanctuple et qu'il vous bénisse. Merci encore, je me sens vraiment aimé. Je me sens vraiment vraiment aimé. Merci. Cette vidéo là, c'est pour parler un peu encore d'un ou de plusieurs espoirs, d'Ariel Cheney. Parce que pour reconnaître que Amina, un des morceaux qui a vraiment commencé à changer la vie d'Ariel Cheney. Et quand je dis changer la vie d'Ariel Cheney, c'est vraiment vraiment changer la vie d'Ariel Cheney. Parce que ce morceau là, c'est un record qui n'a jamais été fait dans la musique ivoirienne. Et si je fais cette vidéo, c'est parce que cet espoir là, je pense pour ma part, est passé un peu sous silence. Voilà, les gens n'ont pas trop à parler. C'est des choses, on doit en parler et féliciter. Parce que quand un jeune comme Ariel Cheney fait du bon travail, il faut en parler. Il faut emmerder le monde avec, si vous voulez. Voilà, c'est pourquoi je fais cette vidéo là. Moi, je reviens dessus pour vous dire vraiment ce qui s'est passé. Parce que c'est historique et c'est arrivé qu'une seule fois pour le moment dans notre musique ivoirienne. Sur cette chaîne de télé là. On se prend juste après le générique. Parce que je vous donne rendez-vous à 16h pour une vidéo inédite sur la femme ou là. A tout à l'heure les amis. Bon retour les amis, bon retour les amis. Bon. J'aimerais bien ouvrir une canne pour réagir rapidement sur une dernière vidéo qu'a fait Baby Philippe sur sa chaîne YouTube. Franchement une vidéo qui m'a vraiment 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 touché. Mais pour ma part elle est restée personnelle. C'est une très très bonne initiative. Mais elle est trop restée individuelle cette vidéo là. Donc je vais rapidement réagir dessus. Et vous parler des exploits d'Ami Naderia Chine. Bon. On était là. Et puis je crois Baby Philippe sur sa chaîne YouTube. Il était en train d'expliquer à ses fans surtout. Que bon c'est vrai que ses fans le félicitent et tout ça. Ses fans l'encouragent pour tout son travail. Pour toutes ses proches. Sur ses oeuvres musicales. Comme sur la pro de certains artistes. Mais il a dit clairement que ce ne sont pas ses félicitations là. Qui vont lui permettre de se nourrir. Se prendre en charge. S'occuper de sa famille. S'occuper de saut. Et effectivement Baby Philippe a vraiment raison. Excusez-moi si je commence par ce sujet là. Parce qu'il me tient vraiment à coeur. Et comme je n'ai pas envie de faire plusieurs vidéos dans le cours de la journée. Je profite de la lucane à réachiner. Pour me prononcer ce sujet là. Effectivement Baby Philippe a pleinement raison. Pleinement pleinement raison. Moi je pense que la mentalité de nos fans doit commencer à changer. Parce que c'est nous les mêmes fans. Lorsque ces artistes là. On ne va pas dire ces artistes là. Sont mal employés. Ou bien ne se retrouvent plus financièrement. On vient dire toujours que bon on lui a donné beaucoup d'argent. Il a eu beaucoup de succès. Il n'est plus devenu quelque chose. C'est vrai mais ce que vous ne savez pas. Nos artistes malheureusement vivent que de les spectacles. Et ça ce n'est pas normal. Nos artistes vivent que de les spectacles. On dira que non c'est chez les blancs seulement. Chez nous c'est un peu difficile. Mais tout est une question de mentalité. Le développement il est d'abord au niveau mental. Tant que le mental ne change pas. Il faut mettre toutes les infrastructures. Il faut mettre tout en place. Ton développement ne va pas décoller. Il est d'abord mental. Voilà. Si vous voulez je vais dire moral. Si ta manière de voir les choses ne peut pas changer. Ah mon ami. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'utiliser l'iPhone X. De dire que tu es sur YouTube. Mais bon. Tu as un artiste que tu dis admirer. On est d'accord ? Tu as un artiste que tu dis admirer. Qui fait sortir ses œuvres. D'abord tu écoutes là gratuitement sur YouTube. Tu ne te gènes même pas d'aller télécharger ça gratuitement sur YouTube. Je pense que ça doit maintenant changer. Parce qu'effectivement comme je dis. Pépé Philippe a pleinement raison. Mais je vais le titiller un peu. Voilà. Je vais le pingler un peu. Parce qu'il reste trop individuel dans sa vidéo. Et ça je n'ai pas aimé. Quand tu penses à changer les mentalités. De tes fans. Il faut que cela déteigne sur tous les artistes. Mais tu n'as pas le que du toit. Que du toit. Que du toit. Ça je n'ai pas aimé. Mais j'en viens. Donc vous voyez les amis. Je pense que. Même si on ne peut pas aller acheter un morceau à 1 euro. Ou 2 euro. Sur les plateformes payantes comme Deezer. Spotify. Qu'on sort. Je pense que. Ces artistes là. Parce que franchement. Les fans que vous avez en Côte d'Ivoire. Sont spéciaux. Ça faut reconnaître. Ils sont vraiment vraiment spéciaux. Parce que. Vous pensez qu'ils ne vous aiment pas. Mais ils vous aiment. C'est vous qui n'arrivez pas à les éduquer. En fait. C'est vous qui n'arrivez pas à les parler. Combienablement. Avec la manière. Surtout. Pour qu'ils puissent comprennent. Que. C'est nos artistes. Ils ont besoin de nous privilèves. Autant ils nous égayent avec leurs morceaux. Avec leurs chansons. Et leurs spectacles. On se doit au moins. De débousser une petite somme. Hormis les conseils. Les showcase. Pour les soutenir. C'est en achetant des morceaux. Mais ce qui est malheureux. Avec l'Africain. C'est que. On veut forcément faire comme l'Occident. On a envie d'avoir un Dix d'or européen. On a envie d'envoyer un Dix d'or américain. Parce qu'on se dit que c'est là-bas. Ce Dix d'or. Qui est crédible. Sinon. Si vous. Je parle de. Arafat. Bébé Philippe. Didier Léo. Serge Beno. Je ne sais qui encore. Même le Burita. Si vous essayez de faire de très bonnes réunions. Où vous parlez clairement. Pour dire qu'on doit établir une plateforme. Où un morceau sera acheté au moins. A 100 francs. Ou à 150 francs. Les gars. Ça sera lent. Mais on va s'y habituer. Vous comprenez un peu non ? Ça sera vraiment là. Mais on va s'y habituer. Et c'est vous. Dans vos vidéos. Vous faites des vidéos. Au lieu de faire des vidéos. Pour vous insulter. Pour vous clasher. Pour ne rien dire. Vous pouvez faire des vidéos. Pour nous éduquer. A la limite. Même nous chouchouter. Vous devez nous chouchouter. Nous sommes vos fans. Sans nous. Vous n'êtes absolument rien. C'est comme ça aussi. Sans votre musique. On s'ennuie. Vous comprenez un peu. C'est vice versa. Donc. Vous devez nous chouchouter. Nous chouchouter. Je dis. Chouchouter. Vous devez nous chouchouter. Voilà. C'est à dire. Pour nous parler progressivement. C'est quand même. C'est pas 150 fois. On ne peut pas dépousser. Pour acheter un morceau. De bébé Philippe. Ou bien de truc de Serge Beno. C'est impossible. Vous comprenez un peu. J'ai décidé de réagir ça. Parce que c'est vraiment important. Bébé Philippe a touché là où il fallait en fait. Voilà. Déjà qu'il s'est battu. Pour une caravane de paix. Qui n'a vraiment. Pas eu l'effet qu'elle devait avoir. Et il a soulevé encore une débat. Qu'on devait soutenir. Franchement. On va aller acheter les morceaux de tous nos artistes. Voilà. Tous nos artistes. C'est vrai qu'il y a certaines familles qui vont toujours pas se gêner d'aller. Déjager gratuitement. Sur le web. Mais je pense que petit à petit. Ça va changer. Mais déjà. Il faut commencer à mettre le plateau là. Il faut commencer à créer la plateforme. Et petit à petit ça va arriver. Il y a certaines artistes qui font. Même un gars comme il s'appelle. Mon confrère Théo Izo. Il a vendu son morceau. Parce qu'il y a. Donc oui. C'est du vice-core. Oui. C'est très bien commenté. Les gens ont acheté. C'était 500 points de morceau. Mais les gens ont acheté. Pour dire que quoi. Si vous trouvez un prix homologué. C'est-à-dire un prix vraiment vraiment accessible à toutes les couches sociales. Je pense que vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir énormément. Parce que quand je vois. Autant d'y voir. Monsieur Didier. Un artiste comme Didier Rafat. Il te fait 375 000 téléchargements. Imaginez 375 000 téléchargements multipliés par 100 francs. Regardez ce que ça fait. Disons simplement que. Arafat Didier n'a que 50 francs dedans. Regarde ce que ça fait. Regarde ce que ça représente. Mais bon. C'est juste une question de mentalité à changer. J'espère qu'on s'est compris. J'espère qu'on s'est compris. Parce que je tenais vraiment à me prononcer dessus. Maintenant. C'est qu'il s'agit d'Arel Chineé. C'est simple. Arel Chineé est le seul artiste. Peut-être. Je dirais bien. Peut-être. De l'Afrique occidentale. A être premier. Et si trace Africa. Et si traceubane. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Numéro 1. Des top hits. Si trace. Franchement. Il faut applaudir. Il faut féliciter. Et il faut être fier. Parce que depuis que moi j'ai raté trace là. Je n'ai jamais vu un artiste ivoirien. Établir cet espoir là. Faire cet espoir là. Je n'ai jamais vu. Donc moi. J'ai juste à déplacer même. Méchant même que ceux-là. Cet espoir là. Soit passé sous silence. Honnêtement. Ce que Aré Chine est en train de réaliser avec Amina. On dira peut-être que c'est un coup de chance. Moi je dirais non. Parce que le mec il a le talent qu'il faut. Le mec il est bourré de talent. Il suffit simplement qu'on mette notre jalousie de côté. Notre égrès de côté. Notre règne de côté. Pour vraiment encourager le petit. Et encourager tous les autres aussi. Amina. Comme il a l'esendé. Lorsqu'il a mis le screenshot. Amina c'est pas. Comment je vais dire. C'est pas. C'est pas. C'est pas. Comment je vais dire ça. C'est pas une chanson. C'est pas juste une chanson. C'est un tube. Partez pour la définition d'un tube. Vous allez comprendre. C'est un tube. Et le morceau est constant. Le morceau continue de progresser. Que ce soit sur les radios. Que ce soit sur les chaînes de télé. Que ce soit sur YouTube. Donc franchement moi je ne peux qu'être fier de ce jeune là. Il a très mis pour arriver là. C'est vrai qu'il a transité par. Vous savez. Mais actuellement le mec il est en train d'écrire sa propre histoire en fait. Et c'est avec Aré Chine. Aré Chine est en train d'écrire son histoire avec Amina. Simpa a cartonné. Simpa a cartonné. Mais c'était plus on va dire. Dans la sous région. C'était plus africain. Mais Amina est sortie des frontières africaines. Amina s'écoute en Europe. Aux Etats-Unis. Dans tous les pays du monde. Je sais que beaucoup connaissent Amina d'Aré Chine. Parce que c'est un tube mondial. Premier. Si Trace Africa. Et premier. Si Trace Iban Dizem. Si ça a changé. C'est costaud. C'est énorme. C'est vraiment 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 je dirais vraiment énorme. Très énorme même. Qui a déjà fait ça ? Qui a déjà fait ça dans notre budget qui ne voit rien ? Personne. Et puis Trace. Ce n'est pas une petite chaîne de télé. Même si souvent elle fait des choses qui ne nous plait pas. Trace ce n'est pas une petite chaîne de télé. Donc si Aré Chine, ce jeune Aré Chine arrive à faire cet espoir avec Amina. Si c'est deux chaînes de télé. Qui sont les plus suivis. Je dirais que c'est du balèze. C'est incroyable même je dirais. Franchement moi je suis très fier d'Aré Chine. C'est pourquoi j'ai tenu à faire cette vidéo là. Et profiter pour parler de bébé Philippe aussi. Voilà. Aré Chine est le seul, le unique artiste à réaliser ça. Ne soyez pas jaloux. Soyez fiers d'abord parce que c'est un artiste. Il ne voit rien. Et c'est un artiste coupé-décalé. Même si on me dit que Amina n'est pas coupé-décalé. Mais Aré Chine est un artiste coupé-décalé. C'est ce qui est malheur avec nos artistes. Lorsqu'ils commencent à percer. Ils ne se reconnaissent pas en tant qu'artiste coupé-décalé. On n'a pas dit que tu es DJ. Mais tu es artiste coupé-décalé. Et il faut être fier d'être artiste coupé-décalé. Parce que c'est le coupé-décalé qui vous a révélé. Et qui vous a mis là où vous êtes aujourd'hui. Voilà. Je n'ai vraiment fait cette vidéo-là. Félicitations à Aré Chine. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde. Ce n'est pas permis à n'importe qui. Voilà. Rendez-vous à 16. Rendez-vous à 16 vidéos. A ne pas manquer. Merci et partagez la vidéo.